et bonjour à tous bienvenue dans ce 70e épisode de starfield et aujourd'hui londignon grouille dory mortes à l'air haute cible retorse du fusil législateur j'en ai un législateur raffiné qui fait 224 codama tu ranges est-ce que je pose le rattler et que je passerai au Razerback mais ça c'est une portée de 105 ça je pose ça ça tire très fort mais je vais pas le garder sur moi je pose le Razerback je vais remplacer donc mon rattler un Razerback minaison sentinelle avancée non je vais pas la prendre le sac par contre charge maximale plus 20 je vais peut-être bien le prendre le casque le casque est sympa ah zut je n'ai pas pris le bon un sac casque clip casque clip armes 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 ça en 2 ça en 3 ça en 1 ma découpeuse voilà je peux toujours assortir comme ça salut je savais que j'aurais dû prendre une par K ouais qu'est-ce qui était optionnel aussi récupérer votre équipement c'est fait j'ai récupéré mon équipement alors j'ai pas compris j'ai dépouillé un truc mais c'était pas ça ok j'ai pas dû comprendre alors j'ai laissé un truc j'ai laissé traîner un truc je vais le moins souvent vous correspondez à la description vous êtes avec l'avant-garde oui le cabinet veut vous remettre quelque chose ah bah d'accord arrêtez toutes les chances de votre côté pour la tâche qui vous attend d'accord si vous voulez bien m'excuser micro gun qu'est-ce que tu m'as donné qu'est-ce que ce truc un micro gun qui fait 11 de dégâts 350 de galance de tir 30% de dégâts contre les extraterrestres je peux t'affecter à quoi ? je peux t'affecter à ça éventuellement je t'affecter ? je t'affecter à quoi ? j'ai l'impression qu'il marche plus sur mon camis ok c'est un sniper ça peut être pas mal pratique ok et alors en route vous avez ce qu'il vous faut ouais il n'y a pas ton casque alors qu'il fait froid allons-y bien reçu bien reçu même 6 sur 5 très drôle et le blagueur code de dégâts voyage transmis vous pouvez ouvrir la porte quand bon vous semble bien en route pour la vie percival où est-ce qu'on se rend lancement du premier scan j'en ai un un échantillon d'accel pas très loin un ancien chantier d'avale à l'autre côté de l'usine alimentaire l'échantillon se trouve probablement dans un des conteneurs c'est c'est cherché le mort qui les contrôle Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Patrick ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu... tu ne vas quand même pas m'abandonner ici ? Il est là ! Il est là, empêche-toi ! Tchou ! Délunilation de l'acide protège. Allez ! Allez ! Alors ? Enchargé ? Ha ! Véron ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok. Ok. Tic. Non, je ne suis pas sûr. Tu vois une meilleure option, Percival ? Pas de là où je suis, non. Alors, on a notre réponse. Accès déverrouillé. Nous pouvons avancer. C'est parti. Sam, il est où ? Sam. Il est là. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il était blessé. Qu'est-ce que j'ai comme statut ? On jure. On jure. Un bandage infusé, ça marcherait. J'ai le curatif ici. Voilà. Ouais. Tu cultivais, du coup ? J'ai c'est parti. Tu voles, c'est parti. C'est parti. J'ai c'est parti. J'ai c'est parti. J'ai vu un chat. J'ai c'est parti. Pas de fenêtre, j'ai cru. J'ai mis de dérouiller. Il a la bonne chance. J'ai c'est parti. L'a quitte la vie, c'est parti. J'ai c'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonne question. De l'énergie. Et par là, est-ce qu'il y a un truc ici ? Non. Euh ouais. Non, non, on a vu la même chose. J'ai l'impression que c'est une découverte majeure. L'écoute naturelle devrait être capable de faire ça. J'ai très envie de partager votre avis, mais les preuves suggèrent que c'est au contraire bien naturel. La Lazare accélère manifestement la croissance des calovores et leur transformation en orimorphes. La métamorphose se fait en un instant. Mais ça veut dire qu'avec ces connaissances, quelqu'un pourrait déclencher une apparition d'orimorphes. Nous pourrions dissimuler une calovore dans une ville, voire plusieurs. Un New Atlantis par exemple. Oh non. L'assaut de New Atlantis. Quelqu'un aurait-il pu tout manigancer ? Vu ce à quoi nous venons d'assister, c'est très probable. Mais pour ça, il faudrait d'abord connaître ce phénomène. Nous n'en aurons jamais le coeur net si on ne prélève pas un échantillon sur cette chose. Attrapez-le ! Nous... Vons avancer. C'est parti ! Rien de très intéressant ici. Si, ça c'est intéressant ça. C'est un beau sac. J'avais pas vu en passant. Par contre... Par un micro-régulateur et un autre intéressant là. Est-ce que j'ai rechargé toi ? Non. Oh. C'est parti ! C'est parti ! Procédement de combat. C'est parti ! C'est parti ! Récupérez les données cellulaires des attaques de New Atlantis et de Tociti, n'est-ce pas ? Je les ai transférées moi-même. Ouais. Capitaine, laissez Kaiser analyser cet échantillon. Lancement de l'analyse. C'est confirmé. Il semblerait qu'il y a une forte probabilité que la Lazare ait été utilisée pour changer les attaques sur les deux planètes. C'est impossible qu'une plante aussi rare et fragile soit apparue par hasard ici, sur New Atlantis et Tociti. Les métamorphoses sur ces mondes ont dû être déclenchées par l'homme. Capitaine, vous réalisez ce qu'on vient de découvrir. Je crois que ça signifie que la Lazare ait été utilisée pour déclencher l'attaque sur New Atlantis. Précisément. Quelqu'un qui a vu la Lazare en action et l'a utilisée pour déclencher les attaques. Détourner la nature pour en faire une arme. J'ai déjà entendu ça quelque part. Notre unité de Xenohar n'a jamais travaillé sur des choses pareilles. Même si elle aurait certainement adoré. Non. Quiconque a trouvé cela ne devait pas s'attendre à ce qu'on tombe dessus. Ça me paraît logique à vrai dire. Tociti était sûrement sa première tentative. Un endroit reculé où personne ne s'interrogerait sur la disparition de quelques colons. Tout ceci dans le but de s'assurer que l'attaque sur New Atlantis soit couronnée de succès. Quant au moment où ça s'est produit, ça ne peut pas être une coïncidence que ce soit arrivé pile à l'instant où nous avons demandé au cabinet d'agir contre les orimorphes. Ces attaques, je crois qu'elles s'inscrivent dans un plan plus global. Il n'avait pas dit que cette plante ne pouvait pousser qu'ici ? En effet. Du moins, c'était ce que je croyais. Mais sauf erreur de notre part, quelqu'un a trouvé un moyen. Je me disais bien que l'apparition des orimorphes ne pourrait pas être due au hasard. Je suis d'accord. Mais ça soulève beaucoup de questions dérangeantes. Qui pourrait concevoir un tel stratagème ? Et pourquoi ? J'ai quelques idées, mais ce n'est pas très responsable de lancer des accusations sans preuve. On va. Eh, c'est noté. Je ne parviens pas à alimenter suffisamment le mécanisme de verrouillage en énergie. Quelqu'un sait où on pourrait trouver plus de courant ? Le panneau de commande de l'alimentation est dans le bureau de la sécurité, à l'étage. Le capitaine du roi, allons y jeter un oeil. Kaiser, en attendant, essaie de trouver un autre moyen d'ouvrir ça. Compris. Il est resté l'alimentation de la porte. Vous pouvez continuer. Ok. Ah ! Qu'est-ce qu'il me semblait que ça devait être par là ? Voilà le panneau de commande. Il a l'air encore opérationnel. Qui aurait cru qu'un truc pareil tiendrait le coup ? C'est clair. Maître, je ne pourrais pas le débrouiller. Mission. Prétablie. Erreur. Redémarrage du système de commande requis. Et on ferait ça... Ah ! Capitaine. Je crois que j'ai trouvé. Attends, d'abord je dois ouvrir ça. Parce que je viens de cliquer dessus. Ok. Ok. Justine. Quoi ça passe ? Il resterait. Pas comme ça. Ok. Donc. Ça. Ça. Qu'est-ce que t'as trouvé donc ? Redémarrage enclenché. Diagnostic en cours. Diagnostic terminé. Plusieurs systèmes indisponibles. Attention. Menace prioritaire détectée. Alimentation de la trappe extérieure rétablie. Retour aux affaires. Attention. Message détecté dans le communicateur de secours. Processus de transcription initialisé. Lecture du fichier. Amiral Sandon. Nous devons procéder à une demande d'évacuation. Il... Il s'adresse à mon père. J'étais ici. J'aurais pas imaginé qu'il aurait eu le cran de regarder ses soldats dans les yeux avant de tout faire sauter. Amiral. Cette chose s'est... Transformée. Une sorte d'arbre invisible. Aucune planète n'est en sécurité. Colonel. Les soldats tient scellés les égouts après mon examen. Ils sont tous dans ce bâtiment. Hormis quelques pertes, oui, monsieur. Bien. Dites-leur de se mettre en position défensive autour du port spatial. Personne ne quitte ces lieux. J'enverrai des vaisseaux plus vite. Qu'ils soient loués. Personne n'a envie de se faire submerger par ces créatures. Vous n'avez rien à craindre, Colonel. Vous avez ma parole. Transcription terminée. Copies physiques disponibles. Une arme invisible. Ils savaient. Ils connaissaient l'effet de la Lazare. Prenez cet enregistrement. Il faut qu'on parle. Taevictis. A détruit cet endroit. Et tué ses jambaux. Garder secret tout ce qu'ils savaient sur la Lazare et les orimorphes. Pas vrai ? C'est comme ça que j'interprète les choses. Il a compris le potentiel militaire d'une telle plante. Il a dissimulé. Il a tué ces gens. Et condamné cette ville pour les empêcher de divulguer ce qu'ils avaient probablement vu. C'est... C'est... Un meurtrier de sang-froid ? Exactement. C'est ce que nous pensions tous de lui. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ! Il a échoué. Maintenant, quelqu'un d'autre sait pour la Lazare. Et on fait... C'est parti !